Merci de rester avec nous sur Sensation et Sonne, c'est l'heure d'un autre rendez-vous régulier chaque jour après le journal C'est le Mag à 19h37, 10 minutes pour aborder un sujet. Et dans ce mag, on continue un peu notre cheminement, on avait commencé une première émission hier pour parler de cette soirée en partenariat avec Sensation et Sonne, ça se déroule vendredi à 20h30 au Racam, une soirée musicale proposée par l'association Doremi avec en tête d'affiche le groupe No Flip et l'association Doremi qui proposera en première partie des découvertes des artistes qu'elle a sélectionnées. Et nous avons avec nous sur ce plateau un des artistes qui se produira sur scène, c'est Johan. Bonsoir. Bonsoir. Alors Johan, vous faites partie du groupe, vous êtes le guitariste du groupe Orama. C'est ça. Alors pour commencer cette émission, si on devait définir l'univers d'Orama, quel est cet univers ? Alors, je dirais une grosse rêverie, une grosse rêverie où on va placer l'auditeur dans une espèce d'atmosphère avec un imaginaire où chaque titre est assez évocateur. C'est un imaginaire qu'on aura choisi, mais en fait chacun va l'interpréter comme il l'entend. Une rêverie, est-ce qu'on peut classer malgré tout dans un style musical ou est-ce qu'on voyage finalement dans les univers musicaux ? Alors on s'est donné un style musical, on a appelé ça le groove de chambre. D'accord. Parce qu'en fait on va fusionner plusieurs styles, on va fusionner rock, alternatif, métal, avec des sonorites un peu jazz, notamment dans la rythmique. Et ça avec une orchestration type musique de chambre en musique classique. On a un groove de chambre, on gravite sur plusieurs unires. Alors dans ce groupe il y a 5 personnes, donc vous qui êtes guitariste, on va présenter peut-être le groupe, de qui est-il composé ce groupe ? Alors il est composé d'un batteur, il est composé de... On peut donner les prénoms. Oui on va donner les prénoms. Donc voilà, Théo à la batterie. D'accord. On va avoir Nora à la flûte. On va avoir Steven au saxophone. Et on va avoir Simon au violoncel. Alors vous êtes étudiant à l'université d'Evry, non ? Oui, moi je suis au conservatoire, j'ai un autre parcours aussi ailleurs. Moi je suis à la fac d'Orsay, dans une filière de musiciens intervenants. Oui d'accord, parce qu'on le reprécise à nos auditeurs, l'association Doremi travaille bien sûr avec l'université d'Evry Val-des-Saunes. Donc au Rama c'est 5 amis, vous êtes à la base amis. C'est ça, on s'est rencontré au conservatoire en fait, dans les couloirs et dans plusieurs ateliers. Et puis on a sympathisé, et puis le projet s'est lancé comme ça, autour d'un café. Et on s'est dit que ça pouvait être un bon projet de faire cette fusion de genre et de style. Du coup ça remonte à combien d'années ça, le début du projet ? Vraiment, c'est depuis vraiment l'année dernière, où là vraiment on commence à réfléchir dessus. Donc là ça commence à se concrétiser ? Voilà, c'est ça, là on est arrivé à vraiment un bon gros set de 45 minutes. Et là on est en enregistrement la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des influences, peut-être des groupes, des artistes qui vous influencent, vous, dans ce style particulier dont on parlait il y a un instant ? Alors en influence, c'est compliqué. Il y a de tout finalement. Il y a de tout, et chaque musicien vous dira ses influences. Mais après voilà, on a un, on a, on pourrait citer, ouais c'est compliqué, ça va être compliqué. Alors peut-être vous, vos influences à vous alors, pour ne pas citer les autres ? Ouais alors si on doit citer mes influences à moi, moi je viens vraiment de la scène métal. Donc après moi j'ai cité beaucoup Gojira, qui est un groupe qui m'a beaucoup, beaucoup parlé durant mon adolescence et même encore aujourd'hui. Dans le même style, on va avoir Animal Ozy Leader, qui est un gros groupe de métal aussi, un peu de jazz. Après dans quelque chose de plus calme, on va avoir, pareil dans mon style, on va avoir du Jeff Buckley dans sa manière de traiter la musique. Et après dans la globalité, dans le style vraiment de fusion des genres, on va avoir Leila Martial, qui est une, qui fait du jazz en fait, et qui est un jazz très, qui va fusionner beaucoup cette atmosphère un peu, musique un pop, avec des sons très, très environnants, avec une guitare qui est vraiment toute douce. Elle a une technique vocale de taré, et c'est franchement, c'est super beau ce qu'il y a fait. Et après on a du My Greatest as Diamonds dans vraiment la fusion de tous les styles un peu classiques, un peu, voilà. On reste vraiment sur cette fusion, ouais, sur ce... Voilà, on le disait, c'est un projet, voilà, Orama qui se concrétise, l'idée là maintenant c'est de se produire de plus en plus sur scène, peut-être produire un EP, un album, je sais pas. C'est ça, c'est ça, là on a une démo qui est en préparation, et après dès qu'elle sera terminée, on voudrait en effet construire un véritable EP pour ensuite vraiment essayer de tourner au maximum, et vraiment là j'espère que c'est le début d'une bonne aventure. Alors vous êtes aidé par l'association Odorubi, comment s'est fait cette rencontre avec l'association ? Alors, en fait, moi de mon côté je connaissais deux membres de l'association, on avait fait un atelier ensemble au conservatoire, et en fait on commençait plus à se boire dans les couloirs, finalement nos trombines, on se remettait, puis on a commencé à boire des cafés ensemble, et au fur et à mesure on a commencé à parler de l'association, et c'était super intéressant, et après ils sont venus nous écouter parce qu'on a parlé de nos projets, et là c'est là où le feeling est plutôt bien passé, et ils nous ont proposé justement de faire la soirée. Johan, vous serez donc sur scène ce vendredi à 20h30 au Racam, dans cette soirée musicale avec en tête d'affiche Nos Fli, vous serez sur scène bien sûr avec votre 4 acolytes Dorama, qu'est-ce que ça fait de se produire dans cette soirée ? Il y a cette tête d'affiche Nos Fli qui commence à avoir une notoriété, le fait d'être en première partie j'imagine c'est aussi une fierté ? Ah oui, beaucoup, parce qu'en plus c'est des gens que j'ai connus, je les ai connus au tout début, je les suivais un petit peu, et c'est vrai que je les ai vus un peu grandir dans ce monde-là où j'ai vu tous les likes qui commençaient à avoir toutes les tournées, c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est vrai que c'est des musiciens que j'apprécie vraiment beaucoup et j'adore ce qu'ils font, et c'est vrai que ça fout la pression, parce que c'est le premier concert avec ce projet-là. Une pression positive on espère. Une grosse pression positive, mais vraiment c'est vraiment inespéré pour nous d'avoir un tel concert en tant que premier concert. Et en plus sur une scène, le Racam qui est une scène connue en est-ce que... Oui, c'est ça, c'est vrai que ça fout une bonne pression, mais c'est génial. Du coup, qu'est-ce qu'on pourra écouter de vos compositions ce vendredi ? Ça va être plusieurs titres ? Ça va être plusieurs titres, après vis-à-vis de la présentation, ça on va laisser la surprise, parce qu'on a une manière de présenter, on va voir comment ça va se passer, on est en élaboration de ça, donc on vous laissera découvrir les titres sur le moment. D'accord. Mais on a quasiment toutes les compositions qui seront présentes. On a quelques jours, là, c'est la petite pression, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est ça. D'accord, je le répète, on pourra vous voir le groupe Orama à cette soirée musicale, la douzième soirée musicale proposée par l'association Doremi, avec en tête d'affiche No Flip. Et donc cette soirée, ça sera bien sûr au Racam, ce vendredi à 20h30. Merci, Johan, d'avoir été avec nous, je le rappelle, guitariste du groupe Orama, et je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez également retrouver toutes les informations sur cette soirée musicale sur le site internet que je vais trouver tout de suite. Voilà, il est sous mes yeux, le www.doremi.asso.fr. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.